Très bientôt, il va commencer à être sur le plancher du départ, à lui offrir votre aide, à répondre à ses questions. On veut être une équipe... ... du plaisir. Synergique. Ouais, c'est une bonne blague. Bref, sur cette blague, quoique douteuse, j'aimerais qu'on accueille Alexandre. Wow! Oui. Ouais, je vous remercie. Salut! Salut! Je vais vous présenter la TENCRYPT, parce que tout le monde qui connaisse ça, qui l'utilise. Alright. Je pense que je vais vous donner le goût, parce que c'est bien, bien fun. C'est une nouvelle autorité de certification qui ont ouvert leur public bêta le 3 décembre dernier. La semaine passée, je pense qu'ils ont tweeté que leur 500 millième certificat a été émis. Donc, ça marche pour le BIN, c'est vraiment bon comme conseil. C'est une autorité de certification qui est automatisée, ouverte, gratuite. Ça a fait plein, plein, plein de problèmes. C'est vraiment une nouvelle façon d'obtenir des certificats SSL pour le web et puis d'autres services. Donc, les motivations de faire cet effort-là, c'est premièrement, encrypter tout. C'est pas tout le web qui est encrypté, puis on voit ça comme un problème. Parce que l'encryption, c'est pas une question d'avoir des choses à cacher. C'est une question de ne pas vouloir nécessairement tout divulguer. Ça prend l'encryption par défaut. Et pour ça, il y a bien des problèmes à surmonter. Premièrement, obtenir un certificat SSL, l'installer, configurer le web browser, c'est extrêmement difficile. Plein d'étapes, ça prend du temps, ça prend des skills, de la patience. C'est également, il y a beaucoup d'opportunités de faire des erreurs, puis de se planter. Il faut être très alerte, attentif aux détails. Alors, il y a plein de certificats, de sites web qui déroulent avec des certificats mal installés, mal configurés. Les choses changent tout le temps. Récemment, l'an passé, à cause de la vulnérabilité de Poodle, l'on ne peut plus utiliser SSL B3 comme Handshake. On vient d'apprendre qu'il ne faut plus utiliser l'algorithme d'encryption RC4. Il faut se tenir au courant, il faut les voir passer des nouvelles, les réagir. Et c'est encore là des risques d'erreur. L'architecture, l'infrastructure de qui il est public actuellement est extrêmement fragile. Il y a des chaînes où quand il y a un maillon qui brise, ça a des impacts dans le passé, plus ou moins récent. Il y a eu des autorités de certification qui ont fait des gaffes ou qui se sont faites compromettre. Ça a causé des dommages financiers. Ça a causé des, pas nécessairement des vols d'identité, mais des fuites de données privées, personnelles. Donc, c'est une très grosse infrastructure. Il y a énormément, il y a des milliers et des milliers d'autorités de certification à cause de la possibilité de cross-sync et d'être vendeur. Et puis, c'est un problème qui aide autant de joueurs que ce soit aussi fragile. Donc, la solution qui est apportée par Let's Encrypt peut changer, c'est paradoxalement de créer une nouvelle autorité de certification par-dessus tout ça, mais de le faire différemment, de le faire de façon que ce soit facile, accessible, universelle et aussi, en contrepartie, pour l'autorité de certification, de pouvoir également facilement, rapidement confirmer le contrôle d'un domaine de la personne qui demande un certificat. Alors, je vais vous présenter les deux volets un peu plus en détail. Tu peux commencer. Let's Encrypt, c'est l'initiative principale du Internet Security Research Group, qui est un organisme à but non lucratif aux États-Unis, qui a pour mission de sensibiliser le public, puis d'éduquer le public sur les bonnes pratiques d'encryption, puis de sécurité sur Internet. Également, ce qui font partie de cet effort-là, des gens d'entreprises et d'organismes très bien réputés, on pense à Cisco, Electronic Frontier Foundation, juste pour vous dire, le FF, c'est vers là que du monde comme Édouard Snowden vont pour se faire conseiller, puis se faire protéger quand ils sont extrêmement à risque. et d'autres joueurs qui font partie des constructeurs de l'Internet. Tu peux avancer. C'est financé par des compagnies extrêmement bien placées, bien réputées aussi, donc il ne manque pas de revenus. C'est un projet qui a haute visibilité, qui est vu comme étant important, et donc ils ont toutes les ressources qu'il faut pour apprenner à leur fin, pour réaliser ce qu'ils veulent faire. Next. Maintenant, puis comme je vous avais mentionné, plutôt que c'est déjà fait. C'est maintenant en bêta public, et c'est utilisable maintenant. Ils ont apporté deux technologies nouvelles. Premièrement, un protocole et un API, qui est le Automated Certificate Management Environment. Donc, c'est un protocole ouvert qu'on peut prendre, inspecter et implémenter pour faire un autre type de certification similaire, si on a des règnes assez solides. Il y a également un client programmé en Python, qui est en ligne de commande, qui est dans le fond un front-end à cette API-là. Prochain. Donc, la façon que la validation du domaine va être faite, c'est le client, tu écris LetInCrypt, tu spécifies le domaine, le domaine que tu veux certifier, avec quelques autres paramètres, sur la façon que tu veux t'authentifier et installer le certificat. Donc, le client contacte le CA. Le CA renvoie au client un challenge cryptographique. Habituellement, ça va être sous forme de Nounce, qui va être signé cryptographiquement et placé dans le Document Root, où le client peut également fonctionner en stand-alone web server, s'il n'y a pas de web server installé qui roule sur le sapeur. Donc, après ça, le CA va faire un HTTP GET pour vérifier que la requête de certificat a l'autorité du domaine en question. Et une fois que cette vérification-là est faite, il va renvoyer le certificat signé au client. Le client, c'est un modulaire, donc il y a des modules déjà pour installer le certificat à une place et configurer automatiquement le Virtual Host et même configurer le Virtual Host du Fort 80 pour faire un redirect, si on veut faire un site HTTPS, on est le prochain slide. Le certificat de l'Edson Crypt est déjà accepté, il est déjà trusted par tous les browsers et les systèmes d'exploitation parce qu'il est cross-signed par Iden Trust, qui est déjà dans les Root Certificates. Donc, progressivement, le certificat racine va être installé dans les Root Certificates des browsers. Mais en attendant, ça fonctionne déjà très bien. Prochain. Maintenant, si vous voulez l'utiliser puis l'essayer, ce que ça va vous prendre, c'est d'installer le client Let's Encrypt, soit par le Package Manager, Root OS, ou simplement cloner le dépôt Git. Ils ont fait un wrapper Let's Encrypt auto qui va créer un Virtual Host Python, installer toutes les dépendances puis rouler dans ce Virtual Host-là. Donc, les deux options sont là et ils fonctionnent de la même façon avec le même paramètre. On exécute la commande Let's Encrypt en spécifiant le domaine et les authentificateurs puis les installateurs qu'on veut utiliser. Habituellement, ça va être l'authentificateur Document Root avec l'installateur Apache ou pas d'installateur de tout. Simplement, dropper le certificat dans ETC, Let's Encrypt, Archive, Nom de Domaine. Dans Live, Nom de Domaine, il va y avoir des liens symboliques vers les archives parce qu'il va garder l'historique de tous les certificats qui ont été générés. Et puis, finalement, une fois que le certificat est installé puis que le serveur est configuré, par défaut, il y a une expiration de trois mois et puis on met ça dans un crown job pour rouler à tous les mois, à tous les deux mois. Pour renouveler le certificat, vous avez juste à exécuter la même commande puis ça va se renouveler sauf s'écrire là-dedans « POPDT » et « Lien Symbolique ». Vous n'avez plus besoin d'intervenir. Prochaine slide. Maintenant, ça marche vraiment bien. Ça, c'est... Depuis que j'ai installé mon certificat Let's Encrypt, mon site, j'ai un score de base sur SSL Lab, le test SSL. Let's Encrypt, eux-mêmes, ils ont un A+, parce qu'ils ont activé le HSTS. Ça, ça sort un peu du scope de la présentation, mais si vous pouvez le voir, c'est bien expliqué sur WKBDs.HSTS. En fait, c'est une instruction qui est envoyée au browser pour dire que ce domaine-là ne devrait plus jamais être non-encrypté. Donc, ça va donner un peu de plus prochain. Ici, pour votre curiosité, ça vous donne qu'est-ce qu'on voit. Le DSTROOT, qui est celui du HIDEN Trust, qui signe le certificat de Signing Certificate de Let's Encrypt, qui, à son tour, signe mon certificat. Donc, le browser le reconnaît très, très bien. j'ai eu zéro problème avec ça. Puis, ça compte plus la présentation. Avez-vous des questions? Oui, bien, pour essayer. Oui, oui, pour essayer. Bon, pour réussir, c'est plus de sécurité. Tu sais, c'est-tu super pour les savoirs qu'il n'y a pas de contrôle panneau? Oui, puis non. Si panneau travaille là-dessus, je pense que Interworks ont déjà fait un plugin. Le HACME, c'est juste un API où tu peux programmer un front-end là-dessus. L'API est ouvert, donc les contrôles panneaux. Si ça met ça, notre base ne fonctionnerait pas sur le Ciparone la meilleure question de panneau pour ça. Possiblement que non. On pourrait, par exemple, utiliser l'authentificateur manuel ou Document Truth, après ça, l'installer, mais après ça, il faudrait aller ajouter des règles custom de Virtual Host pour aller chercher ce certificat-là. Tu dis que Ciparone travaille à l'appel, moi, c'est ça. J'ai checké le forum, puis oui, il y a beaucoup d'intérêt pour implémenter ça, puis à la fin, ça va donner vraiment un SSL push button. Il n'y aurait aucune raison que ce soit plus compliqué que ça. C'est-tu disponible sur Windows aussi? Oui, c'est un client Python. Je pense que, les fonctionnalités sont limitées sur Windows aussi. Principalement, en ce moment, c'est targeté pour Ubuntu. C'est là où il feature fold. Moi, sur Arch Linux, ça a très bien fonctionné. Aussi, CentOS, je l'ai testé aussi. Oui, je voulais savoir, le score, c'est celle-là, est-ce que c'était une default config? Une default config. Ah oui? Ils vont, j'utilise les Cypher Suite qu'ils proposent, puis... OK, tu dois faire des modifications dans ton HTTP. J'ai des configs. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Je pense, soit que j'utilise le LAR, parce qu'il y a aussi un HTTPS.conf qui fournissent ou celui simplement de mon Packager, mais moi, je n'ai pas costumé ça. D'autres questions? Est-ce qu'on continue de pousser nos clients vers le Fillion, vers le Commodo, vers le SivaSuf? Oui, oui. Jusqu'à temps que Cypano, ne support pas officiellement, on devrait pousser les clients vers là. Les clients qui s'intéressent à l'ATSENPRIP savent comment s'en servir, puis on n'aura pas besoin des conseils. Si un client demande comment obtenir un certificat SSL, ça veut dire probablement qu'il ne sait pas comment se connecter vers l'ATSENPRIP. OK. Merci. All right. Bien, merci. Je suis ouvert à la place. Merci, Alex. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bon. C'est comme ça. C'est bon. C'est bon.